Les soldes à présent auraient dû se terminer ce soir, mais la semaine dernière, Bercy a décidé de les prolonger de deux semaines. Le but est compensé les pertes dues au couvre-feu à 18h. Mais les clients sont-ils au rendez-vous dans les boutiques lyonnaises ? Les petits commerçants ont-ils profité de la fermeture des grands centres commerciaux ? La réponse, c'est avec Corentin Marabeuf. Dans cette boutique de prêt-à-porter, on s'organise pour jouer les prolongations. Un coup de marqueur sur les affiches, des pastilles sur les articles remisés et les soldes peuvent continuer. Une bonne nouvelle après des dernières semaines compliquées. Durant le confinement de novembre, on a quand même eu du stock qui est resté en boutique. Donc ça nous permet de liquider un maximum le stock qui nous reste. Donc oui, pour nous, c'est du plus, bien évidemment, en espérant que ce couvre-feu ne dure pas éternellement. Un couvre-feu qui a drastiquement fait baisser la fréquentation dans les magasins. Alors, des soldes prolongés, c'est aussi une bonne nouvelle pour les clients. Généralement, avec le travail, on n'a pas trop le temps d'aller dans les magasins en semaine. Le week-end, tout se chevauche. Donc du coup, avoir un peu plus de temps à disposition, c'est très bien. C'est une bonne chose parce qu'avec le Covid, tout ça, c'est vrai qu'il y a vachement eu de stocks qui ont été retenus en magasin. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'affaires à liquider. En presqu'île, les commerçants ont perdu 20% de leur chiffre d'affaires en 2020. Si les soldes ont relancé la dynamique, la fermeture des grands centres commerciaux a aussi fait son effet. Il y a forcément ce report puisqu'il y a des enseignes qui sont à la fois dans les centres commerciaux et puis en presqu'île. Donc pour elles, c'est bien d'avoir une enseigne ouverte en presqu'île. Et donc forcément, il y a un report effectivement sur la presqu'île. Et au vu du nombre de passants dans cette rue commerçante, certains ont toujours envie de faire du shopping. Pour les soldes, ils ont jusqu'au 2 mars.